Et Europe 1 va plus loin ce samedi matin à propos des mangas japonais, plus que visibles au 46e Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. On est en plein dans ce festival. Sur place pour Europe 1, il y a Mathieu Charrier. Mathieu, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Ce qu'il faut déjà dire, avant toute chose Mathieu, c'est qu'aujourd'hui, plus d'une bande dessinée sur trois vendue en France est un manga. C'est sidérant. Et oui, exactement. Et ça booste du coup le niveau global des ventes. Si vous prenez les chiffres sur l'année 2018 fournie par l'Institut GFK, 44 millions de BD ont été vendues. C'est tout simplement le meilleur niveau depuis 15 ans. Mais si vous regardez dans le détail, les BD franco-belges, comme on dit, baissent, alors que le manga, lui, fait plus 11%. Vous imaginez, c'est vraiment ce genre qui porte tout le marché. Et pourquoi donc Mathieu ? Qui sont ces lecteurs et ces acheteurs compulsifs de ces dessins venus du Japon ? J'ai envie de vous dire, vous, moi, Bernard, tout le monde finalement, c'est ça la force du manga aujourd'hui. C'est que petit à petit, la culture asiatique, elle s'est imposée dans notre pays, notamment à travers, vous savez, les dessins animés qui ont débarqué sur nos écrans dans les années 80, les années 90. Le Dorak. Le Dorak, bien sûr, Candy, Dragon Ball, Naruto, etc. Alors aujourd'hui, tous ces jeunes biberonnés à la pop culture asiatique, eh bien, ils débarquent dans les maisons d'édition. Et eux, ils veulent développer ce genre, ils créent des départements manga. Alors ici, Angoulême, et c'est assez symbolique cette année, ils ont carrément inventé ce qu'ils appellent la Manga City. C'est un immense chapiteau, 2500 mètres carrés, entièrement consacré au manga. Vous imaginez, dans le temple de la BD franco-belge, on y mange du sushi, ça ne s'invente pas, c'est vrai en plus. Et on fait la queue des heures pour obtenir des dédicaces, notamment de... De Tsutumunie, c'est un auteur de science-fiction. En les lisant, on ne comprend pas tout, mais il joue sur le pouvoir de l'imagination, ce qui fait son intérêt. Moi, je suis une F190, du coup, il y a pas mal de choses à la télé, ça donne un premier pied dedans. Il y a plus de femmes que d'hommes qui dessinent des mangas. Oui, oui, il y en a qui sont assez reconnues. Donc là, on a Rumiko Takahashi qui a gagné le Grand Prix Angoulême, justement. Et ça aussi, effectivement, Bernard, c'est un symbole fort. Cette année, le festival a décerné son Grand Prix, son titre le plus prestigieux, à une mangaka, une dessinatrice de manga. Rumiko Takahashi, qui a 61 ans, c'est une véritable star dans le domaine. Elle a vendu 200 millions de BD dans le monde. Et elle aura donc, comme le veut la tradition, la lourde tâche de dessiner l'affiche du festival l'année prochaine. C'est seulement, il faut quand même le dire, la deuxième fois dans l'histoire du festival qu'un mangaka reçoit le Grand Prix. Bon, mais Mathieu, ce que vous nous dites, c'est que le manga est en passe de remblacer la bonne vieille BD franco-belge Tintin, Astérix et tous leurs copains. Alors, pas tout à fait non plus, quand même. Quand on regarde dans les dix meilleures ventes de l'année, neuf sont des franco-belges. La BD qui a le plus marché en 2018, ça reste notre bon vieux Lucky Luke. Mais c'est vrai que le manga et non de le marché. Et il faut préciser, Bernard, que la France est le deuxième pays consommateur de manga au monde, juste après le Japon. Et ça aussi, je ne le savais pas, Mathieu. Alors, est-ce que du coup, les dessinateurs français se mettent au manga ? Eh oui, de plus en plus. Prenez Bastien Vivès, par exemple, un des jeunes auteurs français les plus à la mode, si je puis dire. Eh bien, depuis quelques années, ils dessinent Last Man. C'est une série très inspirée de l'univers manga. Et puis, figurez-vous que dans ce Manga City, à Angoulême, j'ai découvert la première école française de manga. Elle est installée à Toulouse. Elle a été créée il y a trois ans, ce qui veut dire que la première promotion sortira cette année. Et selon sa directrice, Claire Pellier, ils n'auront pas de mal à trouver d'emploi. Chaque année, on accueille entre 70 et 90 stagiaires qui viennent passer les stages de sélection pour rentrer. Donc, la concurrence est rude à l'entrée. Et de demandes au dehors, oui, puisque maintenant, chaque maison d'édition souhaite avoir son département de création originale française. Et il y a effectivement une vraie demande, puisqu'il y a de plus en plus de mangas français qui est édité par ces maisons d'édition. Elles cherchent les talents de demain. Et au niveau du profil, les étudiants ? Plus garçons, plus filles ? Alors, on a un très beau 50-50. Voilà, là encore, il y a autant de femmes que d'hommes. Bref, le manga est très bien installé dans notre pays. Les mangas français aussi commencent à s'exporter au Japon. Alors qu'on fête cette année les 30 ans de l'arrivée du tout premier manga papier publié dans une grande maison d'édition française. C'était Akira, chez Glénat, en 1989. Europe 1 va plus loin ce samedi matin consacré à la folie manga, à l'occasion, bien sûr, du grand festival de la BD à Angoulême. Merci beaucoup, Mathieu Charrier.